En Tunisie, le leader de l'opposition, Rachet Ghanouchi, entame une grève de la faim en prison. Depuis lundi, le chef du principal parti d'opposition, Enarda, mène la bataille de l'estomac vide, ont déclaré ses avocats. Il mène ce jeune de protestation en solidarité avec d'autres personnalités anti-gouvernementales qui exigent leur libération immédiate. Rachet Ghanouchi, 82 ans, critique du président Kay Saïed, estime que la fermeture soudaine du Parlement élu en 2021, ainsi que les mesures prises pour gouverner par décret, s'apparentent à un coup d'État. Le président tunisien Kay Saïed rejette ces accusations et a qualifié ses détracteurs de criminels, de traîtres et de terroristes et a averti que tout juge qui les libérait serait considéré comme leur complice. En détention depuis avril 2023 pour incitation à la violence contre la police et complot contre la sécurité de l'État, il a de nouveau été condamné au début du mois dans une affaire distincte à trois ans de prison pour avoir accepté des financements extérieurs.